donc ce que je vais faire c'est que je vais appliquer un vernis pailleté alors là tout simplement puisque j'ai en fait c'est un vernis magnétique voilà c'est parce que je veux avoir le même effet que sur ses ongles et j'ai pas trouvé en semi-permanent vraiment ce que je voulais donc j'utilise celui-là je vais l'appliquer déjà sur mon petit doigt là on pourrait faire un effet oeil de chat aussi mais c'est pas ce que je voulais dans cette pose donc je l'utilise tel quel donc je pose toujours bien mon vernis j'avance doucement et je viens le tirer donc là il faut quand même le faire assez rapidement puisque c'est du vernis et pas du vernis semi-permanent voilà je vais pas repasser de trop parce que le vernis sèche quand même assez rapidement donc je vais faire pareil sur l'index mais par contre j'ai le film de dispersion donc je vais l'enlever et pour que le vernis sèche plus rapidement alors là petite astuce je dépolis la surface et vous allez voir que finalement le fait que ce soit dépolis ça va permettre vraiment d'avoir un vernis qui sèche beaucoup plus rapidement donc ça même sur vos ongles naturels si vous voulez faire une pose de vernis si vous dépolissez votre ongle vous allez voir que votre ongle va sécher deux fois plus vite voilà donc là je le pose à plat ce sera plus facile pour moi donc normalement le vernis s'applique en trois coups on fait d'abord donc le centre un côté puis l'autre côté idéalement et voilà on va déjà laisser sécher ces deux là donc on les touche plus pendant qu'on va travailler sur les autres alors sur celui là donc je vais le faire en noir comme celui là et les deux autres je vais faire donc comme cela l'effet un petit peu graphique que j'ai fait sur cela je ne fais pas la même chose sur les doigts voilà tout simplement pour avoir quelque chose d'un petit peu différent le fait de faire des différences sur chaque doigt va beaucoup plus interpeller aussi vos clientes donc c'est quelque chose que je vous conseille vraiment de faire alors pour avoir cette couleur là en particulier je n'avais pas exactement la bonne couleur donc ce que j'ai fait c'est que j'ai superposé du bleu et du gris et donc du coup j'ai obtenu la couleur que je voulais donc c'est ce que je vais faire tout de suite j'applique une première couche de bleu je vais catalyser ensuite je vais appliquer une seconde couche de gris ça permettra en fait en mettant une couche assez fine de gris de faire ressortir un tout petit peu le bleu et d'avoir le gris bleuté que je souhaite après on aurait très bien pu aussi mélanger les deux couleurs mais pour ça le mieux c'est d'avoir un petit pot et puis donc voilà je n'avais pas forcément envie de m'embêter donc j'ai fait comme ça de toute façon je comptais mettre deux couches de vernis semi-permanent donc voilà j'ai fait comme ça donc première couche ensuite je fais le pouce si vous n'arrivez pas à travailler très vite je vous conseille de catalyser déjà pendant au moins 10 secondes le premier pour éviter qu'il coule avant de faire le second et même j'ai une petite astuce que je fais souvent c'est que je mets le premier sous la lampe et je travaille le deuxième par dessus donc comme ça, ça me permet de faire sécher le premier tout en travaillant sur le deuxième alors si vous travaillez sur un doigt puis juste celui d'à côté ça fait un petit peu de la contorsion des doigts donc c'est pas forcément très agréable mais là il n'y a pas de soucis quand on travaille sur le pouce c'est tout à fait possible voilà je laisse 60 secondes cette fois-ci et on va pouvoir appliquer le noir donc là comme je vous disais c'est possible mais plus compliqué mais je vais le faire quand même pour vous montrer que c'est possible voilà donc ce noir j'aime beaucoup parce qu'il est très très riche il est vraiment très 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 pigmenté donc là une couche suffit largement moi j'aime bien en mettre deux quand même pour être sûr mais une couche c'est vraiment déjà très très noir voilà sur moi j'aime bien gagner du temps donc j'aime bien faire comme ça voilà j'ai débordé un tout tout petit peu je repasserai ensuite donc une deuxième couche pour corriger un petit peu les contours voilà donc là pas le choix on laisse catalyser donc normalement une minute suffit mais j'aime bien laisser catalyser plus longtemps j'aime bien même laisser catalyser deux minutes comme ça au moins je suis sûre que ce soit bien sec parce que souvent on a des problèmes de décollement qui viennent du fait qu'on ne laisse pas sécher assez longtemps et on se dit on a une lampe LED alors du coup on peut laisser sécher les gels moins longtemps si c'est des gels UV du coup non puisqu'il faudra quand même le laisser sécher au moins 3 minutes là c'est des gels LED mais j'aime bien quand même le laisser sécher assez longtemps entre temps le vernis aura à peu près séché aussi et ce que je vais faire c'est que je vais appliquer quelques pigments par dessus pour renforcer l'effet de brillance voilà mes ongles ont catalysé du moins cela pendant deux minutes donc je vais rajouter une seconde couche en gris là vous allez voir que tout de suite donc c'est plus gris mais avec une légère teinte bleutée en fond donc là ça coule toujours un tout petit peu puisque je le fais de ma main gauche et je catalysse tout de suite je vais faire pareil sur le pouce et donc une fois que j'aurai fini le pouce je continuerai donc le noir sur l'autre doigt donc là je mélange bien mon vernis semi-permanent aussi tout simplement puisque les pigments ont tendance à aller vers le fond donc si vous voyez que votre couleur n'est plus très très pigmentée ça se peut que justement ils soient tous au fond donc secouez bien vos semi-permanents avant de les utiliser et voilà je vais le catalyser et voilà je vais le catalyser et hop je vais ressortir celui là et voilà je vais le faire de la main gauche et voilà je vais le faire de la main gauche et voilà je vais le faire de la main gauche voilà donc là je n'étais pas allée assez loin au niveau du côté donc là je l'ai refait je vais bien repasser dessus et de l'autre côté et bien sûr voilà j'en ai mis partout alors ce qui s'est passé c'est que quand j'ai mis le noir dedans aïe 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 ça a touché un tout petit peu sur le côté donc je vais en remettre un petit peu je vais en remettre un petit peu de toute façon ce qui va se passer c'est que je vais donc faire des formes par dessus donc si ce n'est pas parfait au niveau de la base ce n'est pas tellement grave ça c'est quand on veut gagner du temps des fois on en perd voilà je vais appliquer de nouveau un petit peu de gris donc je vais en remettre un petit peu de gris voilà donc ça camoufle plutôt bien on va à nouveau le laisser catalyser alors je ne vais plus refaire la même erreur avec le pouce je vais attendre un petit peu et ensuite je vais venir appliquer mes pigments sur les autres doigts donc sur mon petit doigt et sur l'index donc l'auriculaire et l'index en attendant si vous avez des questions vous pouvez me les poser sous cette vidéo j'y répondrai avec grand plaisir et puis bien sûr n'oubliez pas de liker la vidéo si vous aimez et puis de vous abonner à la chaîne surtout pour recevoir les prochaines vidéos vous pouvez également la partager sur Facebook, sur ce que vous voulez sur tous les réseaux sociaux pour me soutenir donc ça vous fera toujours très très plaisir de voir que vous partagez mes vidéos et voilà si vous aimez ce que je fais donc ça m'encouragera à vous en faire bien d'autres donc là je vais ça a déjà bien catalysé pas à 100% mais de toute façon on va le remettre en dessous ce que je vais faire c'est déjà utiliser les pigments donc pour cela j'utilise une petite éponge je vais venir les mettre, les déposer je ne vais pas en mettre de trop voilà c'est juste pour donner un effet un tout petit peu plus pailleté vous voyez c'est un tout petit peu plus brillant du coup que sur le petit ça donne un petit effet de brillance donc j'enlève le surplus je vais faire pareil sur l'autre donc si ça ne prend pas c'est que vous n'en avez pas mis assez donc il faut quand même en mettre suffisamment une fois j'enlève le surplus alors par contre ça a tendance à énormément voler ce qui fait que ça vole à côté donc surtout n'oubliez pas si vous voulez quelque chose de bien net au niveau du noir de bien enlever le film de dispersion pour pas qu'il en reste pour pas qu'ensuite on se retrouve avec avec un noir plein de pigments donc utilisez pas mal de cleaners pour bien l'enlever tant qu'il y en a on passe le cleaner alors ça va surtout être flagrant dans le noir on peut éventuellement aussi dans l'autre il y en a deux trois on va passer un petit coup de cleaner et au niveau du pouce du coup aussi bon ça va quand même bien sécher donc ça va voilà on enlève les petits pigments on va pouvoir finalement appliquer la finition maintenant sur donc les deux gris et on va pouvoir donc appliquer les strass et faire les petites décos sur les autres je vais déjà mettre la finition donc c'est toujours le base et finition que j'utilise à chaque fois par contre là je vais faire une finition mate sur cela et sur cela donc faudra pas que j'oublie donc je vais mettre le brillant sur cela par contre le petit me semble un petit peu mate encore je vais juste appliquer quelques pigments en plus voilà donc ce que je fais c'est que je l'applique rapidement sur les deux doigts et ensuite je vais venir nettoyer ma brosse pour ne pas mettre des pigments plein mon bas et finition parce que ce n'est pas du tout ce que je veux voilà je l'applique je laisse toujours la main un petit peu vers le bas pour éviter que ça coule dans les cuticules puis je vais faire catalyser rapidement et là je vais prendre mon petit coton et je vais bien nettoyer mon pinceau et on le referme voilà donc je vais venir coller maintenant mes petits strass alors pour cela j'utilise encore une fois le base et finition on pourrait très très bien aussi utiliser un autre gel un plus épais comme le gel de construction par exemple donc je vais juste en appliquer sur la zone où je vais appliquer mes strass je vais venir les prendre avec mon pinceau de détail donc pour cela je prends un tout petit peu de matière et je vais appliquer mes strass à l'endroit où je le désire donc ça marche vraiment bien pour les saisir là je vais les mettre en place donc bien les centrer donc sur moi j'utilise mes doigts bien sûr sur une cliente j'utilise un petit bâtonnet on va venir voir s'ils sont bien centrés j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait le cas on va essayer d'être bien aligné avec la pointe ça m'a l'air d'être mieux je vais peut-être aller un petit peu trop loin on va les laisser comme ça on va catalyser encore une fois alors là il n'y a pas besoin de catalyser très très longtemps et on va tout de suite appliquer la finition mat donc là je vais juste 30 secondes la finition mat on va bien l'appliquer donc en contour donc on va pousser mais surtout jamais aller sur les strass jamais donc on n'a pas besoin de mettre trop de matière au niveau de la finition mat tout simplement parce qu'elle est mat même si on n'en met pas beaucoup donc là j'enlève vraiment le surplus surtout ne passez pas sur les strass sinon ils seraient mat c'est pas du tout le but et une fois que c'est bon on va le catalyser ensuite on va venir dessiner donc nos lignes au niveau donc des gris voilà alors tout simplement je vais utiliser un pinceau long de nail art et je vais utiliser mon vernis semi-permanent noir tout simplement on pourrait utiliser un gel paint aussi ou un gel de couleur ça fonctionne aussi tout ce qu'il faut voilà il faut juste faire attention à une chose c'est que si on veut faire des traits vraiment très très fins il faut avoir très peu de matière et donc voilà on va utiliser très très peu de matière pour tracer nos lignes voilà donc je laisse toujours ma main catalysée pendant ce temps je vais faire le pouce alors j'ai pris un tout petit peu de matière sur mon pinceau vraiment pas beaucoup et je vais venir tracer des lignes alors là de la main gauche aïe 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 c'est compliqué bon on essaye hein on fait comme on peut donc le but c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est assez régulier sans être vraiment régulier finalement voilà on essaye de faire des lignes un petit peu qui partent dans tous les sens alors si on s'arrête comme là en plein milieu on va devoir donc repartir un peu plus haut on repart jamais finalement de l'endroit où on s'est arrêté et bien la base aussi avec pas la base aussi on doit essayer de faire des lignes un petit peu et bien la base aussi on va faire des lignes un petit peu c'est la base aussi et bien la base aussi en de l'endroit où on s'arrête on va enlever un petit peu Alors je peux venir faire aussi des traits plus large ou moins large Donc là je vais simplement prendre un petit peu plus de matière Par exemple si celui-là on voudrait l'avoir un petit peu plus large On va juste tracer une deuxième ligne à côté Donc si vous vous loupez sur une ligne, c'est pas grave Vous pouvez en faire une, ça peut être votre ligne plus large Alors forcément sur la main gauche ce sera pas aussi bien Enfin sur la main droite de la main gauche ce sera pas aussi bien fait que sur l'autre main Mais bon je vais tenter de faire quand même quelque chose qui soit pas trop moche non plus Donc là vu que je suis dans les traits plus épais, je vais faire le deuxième Voilà J'ai pris un petit peu trop de matière Finalement si on n'en a pas beaucoup ça fonctionne presque mieux Ouh là là, j'ai mon pinceau qui a failli tomber Il fait que j'ai mon pinceau qui a failli tomber voilà comment vous dire je suis pas du tout satisfaite du résultat mais bon de la main gauche c'est très très compliqué finalement ce qui est encore plus compliqué que de faire les traits c'est vraiment d'avoir quelque chose qui va être cohérent au niveau des formes et donc ça c'est vraiment vraiment pas évident voilà donc je pense que je vais je vais m'arrêter là je vais peut-être encore continuer cette ligne là donc on reprend toujours sur certaines lignes sont pas bien nettes ça est toujours d'avoir la même épaisseur au début et à la fin de la ligne on fait bien attention à bien faire donc dans les angles ça c'est des petits détails mais ça fera quand même la différence sur la pause finalement je sais pas si vous faites de la peinture ou si vous y connaissez un petit peu et c'est la différence entre les peintres qui peignent le l'extérieur du cadre et ceux qui peignent juste à l'intérieur voilà c'est un petit peu pareil non pas l'extérieur du cadre enfin du du moins moi et mes élèves on essaye toujours d'aller vers vers le travail le plus précis le plus méticuleux possible quitte à prendre un peu plus de temps voilà si vous mettez encore du temps il n'y a pas de souci dans la formation vous avez le temps qu'il vous faut et après on travaillera bien sûr sur la rapidité dans un deuxième temps donc voilà mon ongle je vous montre à peu près par rapport à l'autre ce que ça donne on va le catalyser comme ça ensuite on va mettre la finition matte pour avoir cet effet là alors là j'ai un petit peu des pigments dessus mais voilà l'effet que ça donnera je vais faire pareil sur sur l'autre finalement là il n'y a vraiment pas de difficulté voilà on met juste la finition maths et ce sera fini donc j'ai pas besoin forcément de vous filmer la fin de la pause je vous mettrai le résultat final et puis j'espère qu'elle vous aura appris quelque chose j'espère que voilà vous aurez envie de continuer à me suivre de partager mon travail et puis je vous dis à très très vite et merci infiniment de regarder mes vidéos de me suivre de me faire confiance dans les formations et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo je vous dis à très vite je vous dis à très vite je vous dis à très vite Sous-titrage ST' 501 ... 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